bonjour frères et sœurs et bienvenue dans les chansons je suis très heureux de vous voir aujourd'hui que la paix du seigneur soit avec vous aujourd'hui encore j'aimerais vous parler faut parler de certaines choses dans lesquelles l'homme lui-même entre et fini pour lui qu'est ce que c'est sur les pièges que le diable a tant souvent aux gens et les gens parce qu'ils ne savent pas il tombe de ses pièges et il ne peut plus faire marche arrière pourquoi parce que c'est un chemin sans retour nous savons tous que sur la terre ici les gens ont la possibilité de faire ce qu'on appelle les pactes avec le dia les pactes avec le dia sont tout simplement des alliances ou un contrat qui est fait entre vous et le diable et à cause de ce contrat là vous avez des obligations envers le diable et le diable aussi a des obligations envers vous ou est chacun fait sa part c'est ce qui fait partie du contrat mais ce dont j'ai envie de vous parler ici là c'est cette chose qui arrive souvent oui qui arrive souvent qui fait que le diable tombe beaucoup de jeunes vous voyez les jeunes aujourd'hui veulent réussir ils veulent avoir le succès il va avoir beaucoup d'argent il va avoir beaucoup de richesses il va voir tout ce qui est extraordinaire mais sans tuer un homme ou ben non sans tuer un homme cela c'est généralement se retrouver chez un fichet ou ben un marabout j'ai dit qu'elle s'invite du diable un agent du diable afin d'avoir de cet agent là le pouvoir de multiplier les richesses le pouvoir de multiplier les richesses ça veut dire quoi ça veut dire que s'il a et il a il a s'il a par exemple du qu'il a pour la cinquième euro il va prier pour que ces 500 euros se multiplie à chaque fois qu'il dépense c'est-à-dire que s'il dépense 500 euros là tout de suite dès qu'il met la main dans la poche un autre 500 euros doit apparaître puis un autre 500 euros encore puis un autre 500 euros puis un autre 500 euros c'est-à-dire que lui il ne il ne manquera de rien quoi l'agent ne finira jamais chez lui parce que il est dans une histoire de multiplication de billets et de banques ouais c'est ce qu'on appelle le vol le vol malin le vol de l'esprit vol spirituel et dans ce monde là il ya ce qu'on appelle le vol spirituel si vous ne savez pas moi je vais vous le dire dans la bible qu'est ce qu'on nous dit on dit le diable il est menteur dès le commencement alors que nous si nous ici on sait que un menteur c'est un voleur donc le diable aussi voile et une fois les bénédictions déjà il n'attaque pas le papier il attaque ceux de l'étoile les étoiles sont tentés de payer ou vous font prier là il y a ce qu'on a vous vous arraché tout ce qui est ça c'est faire votre bonheur ou faire votre bonheur plus tard c'est le diable c'est le folleur et la malade c'est tellement original que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte quand on revient un peu de cette affaire de multiplicateur de multiplication de billets qu'est ce qui se passe comme il dit les gens vont sur les marabouts les gens vont sur les féticheurs et qu'est ce qu'ils font arrivé là-bas eux dans la tête ils se disent déjà ils disent que eux ne veulent pas tuer un homme il ne veut pas tuer quelqu'un mais ils arrivent là et le féticheur comme lui un esprit déjà il l'a déjà vu et il sait ce qu'ils sont venus chercher lui pour le rassurer qu'est ce qu'il va faire pour le rassurer il va le dire écoutez nous n'inquiétez pas vous vous n'avez pas tuer quelqu'un on va pas tuer un homme pour vous rendre riche non 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 ici on ne tue pas les gens vous aurez juste à faire quelques sacrifices gens ça profite de moutons ça profite de cabri souvent ça parlait jusqu'à sacrifier du peu mais n'oubliez pas que souvent on peut vous demander de faire les sacrifices de poulet les sacrifices de poulet ou les sacrifices d'oeufs les sacrifices d'oeufs sachez que dès que vous mettez les pieds dans la maison du mystique ou du marabout ou encore du féticheur automatiquement vous êtes connecté au monde des ténèbres et tout ce qui va se passer là-bas est enregistré par les démons et les démons sont là ils sont là et ils assistent à tout ce qui se passe le marabout peut le voir pour le moment mais vous vous ne pouvez pas le voir d'abord c'est plus tard vous allez commencer à le voir quand les problèmes vont surgir vous ne voulez pas tuer un homme pour vous enrichir vous dit que si même il vous dit que si c'est pour tuer un animal pas de problème on peut le faire mais voici comment le diable tromper un chat il ne va pas vous dire que c'est un membre de votre famille que vous allez utiliser pour faire le retient et que c'est ce moment de votre famille que vous allez transformer en animal donc qu'est ce qu'il fait il vous dit oh vous allez juste donner un poulet mais il va pas vous dit qu'il va prendre l'esprit d'un membre de votre famille pour vous posséder dans le poulet avec en plus au fruit si ça te fait ça au génie afin d'utiliser l'esprit de la personne que vous avez donné là pour travailler pour vous donner la richesse parce que ce qu'il n'est pas chez eux c'est qu'il travaille avec les esprits ou et non ils travaillent avec les esprits toi qu'est ce qu'ils font ils vont tuer la personne au travail du poulet et puis qu'est ce qu'ils ont fait ils vont utiliser l'esprit de la personne qui a été tuée là avec cet esprit là puisse aller chercher de l'argent pour vous donner ou et non c'était celui là tu vas aller travailler spirituellement talent va travailler pour vous vous pouvez l'amener vous voulez de l'argent dans une banque vous pouvez l'amener vous voulez de l'argent par-ci mais vous voyez comment vous voulez avoir l'argent le diable ne le crée pas il ne peut pas créer donc il vol ils voient pour quelqu'un pour vous donner je pourrais vous dire que comme le diable est un menteur je le suis un souleur mais dans vous avez tué quelqu'un vous vous pensez que vous avez tué un poulet mais à la fin vous allez voir à la fin c'est pas quelqu'un qui a vous dit vous ne pouvez vous allez voir vous allez sentir que ce n'est pas un poulet seulement que vous venez de sacrifier c'est plutôt un être vivant qui spirituellement par l'article transformé si vous donnez un oeuf c'est-à-dire que vous allez là-bas et on vous demande de donner un oeuf vraiment arrêtez-vous bien parce que c'est votre fécondité ou est donné votre fécondité parce que qu'est ce qui est ce que c'est pour le poulet qu'est-ce que c'est d'un oeuf là sans ses enfants les gens pensent que la vie c'est une chose s'il ya bien déjà que vous devez vécu sur la terre qui sont ceux qui envoquent et l'esprit ce sont vos ennemis s'il ya bien déjà que vous devez éviter ici ce sont des amis qu'ils aiment vous conduire chez les marabouts où vous parlez des gens qui n'ont qu'un esprit ces gens là ce sont vos ennemis ils sont tous toujours là toujours là tous les voisins vous dit hôtel personne là bas il est peut-être venu de l'eau vient d'être tellement tellement là non je connais telle c'est du chien il connaît telle femme nous connaît le temps qui fait qu'elle a dit mais pas dit c'est tout ça les gens qui connaissent les médicaments traditionnels pour pouvoir guérir ça ça peut être un don donné par dieu un don que je vous donne de connaître certaines plantes qui vont guérir des gens mais c'est question de vous dire ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain c'est la malheur dont le diable trompe aujourd'hui les gens vous voyez non la malheur les frères et sœurs faites très attention vous qui n'aurez pas envie de sacrifier des humains pour avoir la richesse et que vous préférez sacrifier les animaux là croient que c'est juste des animaux vous êtes en train de faire une grave erreur c'est ce que je suis venu vous dire ce matin sachez où vous mettez les pieds la seule condition pour avoir de l'argent c'est vrai en tout cas moi c'est que moi je connais c'est ça je vous dis il s'agit de travailler ou de demander ou alors celui de moi de l'argent au président le président s'il il est il en a il va et tout en donner si tu devrais de l'argent à ton papa ou bien à ta maman c'est là là c'est là le moyen elle peut t'en donner mais là si tu travailles on va dire quoi on va dire que comme Dieu l'a dit dans sa parole l'ouvrier mérite ton salaire tu auras ton salaire tu auras ton guide c'est le seul moyen normal que toi tu peux suivre mais il existe encore d'autres moyens pour avoir de l'argent cela bas on peut vous dire de de par exemple faire des sacrifices humains et qu'est ce qu'on vous dit en général on vous dit que si tu sacrifies un humain là l'humain que tu vas construire avec l'argent que tu vas recevoir là l'humain va rester c'est à dire il faut sacrifier un humain afin de pouvoir construire genre les histoires où on dit que telle personne a construit une maison de le monde était né pour vous avez de l'argent en venez de le monde était né pour quoi à lui sous stade où vous pouvez construire des maisons ou bien ni bébé tout ça il faut que vous sacrifier un être humain c'est obligatoire chez eux la défaut le sang et c'est l'excuse de la personne là qui va maintenant travailler c'est pourquoi vous le voie que c'est un qu'on voit des morts apparaître dans cette maison et c'est moi donc voilà dit par exemple que que tout ce qui s'est tout dans la maison ici c'est mon sang genre la personne morte vient vous dit que tout ce qui n'est tout dans la maison ici c'est son sang oui ça veut dire que cette personne a été tué son esprit voici les fois les réalités de la vie ça fait qu'aujourd'hui il ya beaucoup de choses bizarres comme nous dans ce monde il pourrait commencer par vous dire n'enviez personne si vous voulez quelqu'un des grosses voitures n'enviez personne si vous voyez quelqu'un qui a plus d'argent que vous ne cherchez pas à rentrer en concurrence avec cette personne si vous voyez quelqu'un qui a plus de choses que vous et des choses que vous n'avez pas si vous voulez vraiment avoir ces choses travailler soit dans la légalité parce que le désir d'avoir de telles choses là souvent ça pousse déjà à remettre de très grands péchés de telles grandes erreurs de telles grandes erreurs comme ce que j'ai chanté de vous dire ici la vie vraiment est très compliquée aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui deviennent vraiment riches à mettre une meurt d'eau on dit fois un accident et puis c'est ce qui se passe c'est que souvent ils font des choses que vous ne pouvez pas vous expliquer la fresseur je vous dis déjà la vie personne et à nouveau vous de la tête que vous avez seulement donné un animal à sacrifice ce n'est plus le cas le diable là il n'est pas bête le diable il n'est pas bête croyez-vous que le diable n'est pas la bonne chose bien évidemment le diable aime la bonne chose donc il va vous tromper vous fait donc croire que c'est un animal que vous donnez nous inclin nous tous aussi maintenant faites attention wow c'est extraordinaire merci les fresseurs de regarder cette vidéo si vous voulez sous-titrage souvent pas vraiment manqué la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus ou télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les fresseurs prenez soin de vous et soyez pas de l'accès bien c'est parti